Donc bonjour, merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour cette conférence. Donc, je ne suis pas bordelais, mais parisiens d'origine, vous savez, c'est les gens qui partent au point de vue quand ils sont distingués et puis qui traînent un peu quand ils sont populaires. Et en fait, je suis descendu dans le sud-ouest au moment de mes études et j'ai tout de suite été séduit par le charme incontourable de Bordeaux. D'une part, premier contact avec ce que lui expliquait l'appelait le charme discret de la bourgeoisie. Cette élégance et de distance. Les étrangers, nous étions parisiens, basques, landais pyrénéens, nous n'étions jamais arrêtés dans les mêles de l'or, ou le bassin d'Arrachon, ou le Charcon, on était resté à la porte. Mais d'un autre côté, il y avait aussi ce charme de la ville, Frantide, et puis la côte aquitaine, la forêt de pin, les mascarés qui remontaient la Gérôme, l'entre-deux-mer, les vagues de vignes, avec les milliers de joyeux, les abeilles, et l'asthique des églises romanes, et la loire des enfants. Le piéton bordelais, je suis devenu 30 ans après, continue de parcourir avec autant de plaisir la ville, et cette ville passionnante au trésor une épisade. Ma dernière fille, qui m'a dit de Bordeaux, pense que c'est la plus belle ville du monde, et n'apprécie bien que je la critique, ce qui est quand même un peu mon métier, et qui fait partie de mes engagements citoyens. Mon métier, d'abord, parce que je suis géographe, ici, une école bordelaise, donc je ne citerai que de noms connus des géographes, Jean-Pierre Augustin, le géographe du store de la ville, qui a travaillé aussi sur les loisirs des jeunes, et Guillaume Hérault, qui a dirigé mon éducation à diriger les recherches, qui est le géographe social, bien connu, de tous ceux qui s'intéressent à cette discipline, cette section de la géographie. Il faudrait aussi citer beaucoup de noms, locaux, géographes, architectes, urbanistes, qui ont accompagné, et continué d'accompagner, les champions de la métropole bordelaise. Jean Dumas, Jean-Marc Huéleux, Michel Favri, ma collègue Jean-Marc Huéleux, qui a été là de la valeur, et aussi Francine Ford, la directrice de l'agence Art Horel, Etienne Parrain, qui préside le destiné du grand projet de ville sur la croix de Bordeaux, Jean-Marc Hosner, qui est une guerrière universitaire, et une directrice de l'agence de l'urbanisme, et je cite ces intelligents qui mettent la main à la base, et qui sont très présents dans la construction des projets de Bordeaux. Mes engagements citoyens, enfin, en tant que membre et vice-président du Conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux, notre Assemblée participe à des saisies de l'Assemblée communautaire, qui nous demande de nous promencer sur des grands chantiers, avant que ce soit le C2D lui-même, qui nous propose des autosaisines sur des sujets qui lui semblent importants traités, par exemple la prétérilité, le genre de ville, ou le règlement de la classe politique. Donc là, je vais commencer, exercice un petit peu obligé, je ne suis pas vraiment historien, mais il me semble important comment donner quelques générations historiques pour vous expliquer la création de la métropole bordelaise, et la mettre un peu en perspective dans le temps. Donc, les personnes qui ont écrit sur ce sujet sont Thierry Julien, qui nous a laissé son nom et une place, son nom et une place, c'est la lycée de Bordeaux. Ça a été un des tout premiers historiens de Bordeaux à la fin du 18ème siècle. On peut citer aussi Robert Ibnay, Robert Etienne, un petit bouquin de Christian Coe, qui résume l'histoire de Bordeaux, Christian Coe, en fabriqué tout, vous avez été, je crois, directeur des femmes culturelles, conservateur des nouvelles historiques ici à Bordeaux. Bienvenue, la référence est évidemment à Anne-Marie Popula, que je crois que vous avez vu hier soir en C'est Régional, et dont l'histoire de Bordeaux, publiée en 2010, est la plus passionnante des lectures, très synthétiques et très agréable à lire, si vous-même ne le savez pas, je vous la recommande. Alors, rappelons en quelques mots qu'il n'y a pas de traces d'habitats sur le site de Bordeaux en 7ème siècle avant Jésus-Christ. Le site est pareil qu'à Jol à l'Ouest, escarpé à l'Est, du côté des Coteaux de Garonne, mais quelques indices montrent que les engouches chuchures du Eug et de la Devese, aujourd'hui canalisées, pouvaient servir de corps. La première mention d'une longueur d'Igala vient du geographe Strabon au début de notre ère. Strabon définit la vie comme un accordion, un marché principal détenu par les bituriges. Les bituriges sont un peuple gaulois arrivés récemment en Aquitaine, enfin récemment, un siècle avant. Leur principale activité est le commerce, donc ils ont la particularité de faire la route des métaux, notamment de l'étain qui vient dans l'Italie, qui est dans les échanges avec le vin qui vient d'Italie, en grand conseiller. Donc ils s'installent un petit peu partout en Europe, dans ce qui est la France maintenant, en Aquitaine, et s'internent en particulier à Rondon. Il faut dire que ces commerces sont très fructueux, l'étain d'abord qui est vraiment une découverte qui ne se commercialise et se guérirait seulement de plus, et puis le vin, à Maricocula, chaque année, pénètre en l'eau entre 500 000 et 1 million d'enfants. Donc là, le vin vient d'Italie et toute l'Europe du Nord est très loin de soi. En fait, ce commerce humain est l'origine du vignome de Bordeaux puisque les micuriges accueillent un cépage venu des pires auxquels ils donnent leur nom. La ville romaine après s'organise sous clôt des Vespasiens, aménagement au port de la Devese, à l'embouchure de la Devese, c'est actuellement entre la rue Sainte-Catherine et la rue de Chevalus. Les magasins et l'entrepôt montrent les traces-places de la comédie. La ville est organisée selon le test de l'orthogolale avec un cardo nord-sud qui est la rue Sainte-Catherine et un délic Manus, est-ce que c'est le port du jour de Saint-Rémy. Donc on voit que la trace de l'ancienne cité romaine est encore présente de nos jours français et des affaires. Ce sont toujours des affaires commerçantes. La ville somme de monuments tels que les piliers qui partent à un ancien forum dont il reste plus qu'un monde de rue. Le Palais Galien qui protège 15 000 spectateurs ce qui donne des détails de la ville qui est aussi très centrale importante. en 78, en 78, du Galat, dans l'hôpital de l'Aquitaine et s'étend jusqu'au mont judaïque au bout de la rue judaïque et au village du Saint-Serin de la hauteur de l'église Saint-Serin. Au troisième siècle, les ramages ont été reprises par les armages barbares et elles se protègent derrière des remparts dont il reste pratiquement bien aujourd'hui sauf quand les fouilles qui ont été faites récemment sur les ruines d'anciens châteaux de la pète. Après la chute de l'Empire romain, Saint-Croix, Gallo-Romain et Vizicaux succèdent. La forme urbaine prend corps autour des paroisses et des églises de Saint-Pierre, Saint-Rémy, la basilique Saint-Serin, la basilique Saint-Croix, l'église Saint-Eulalie. Donc toutes ont été ont disparu, ont été reconstruites c'est quand il reste évidemment. Plus loin des domaines Gallo-Romains, d'anciens domaines Gallo-Romains deviennent de nouvelles paroisses et actuellement le Bordeaux, Belgue, Gravignan, Léodian, Pessac, et Vignac. Un peu plus tard, Bordeaux passe sous la tutelle des Vascons, c'est la naissance de la Gascogne, Vascons qui ont été chassés des Pyrénées par les Sarrasins, enfin, qui ont été en guerre de frontière sur la Pyrénée. Et ils vont garder, ils vont essayer de garder un fragile équilibre en deux siècles entre les envahisseurs du Sud qui sont les Sarrasins musulmans et puis les envahisseurs du Nord, ou les contérons du Nord qui sont les francs de Charles Martin. Puis après, il y aura les invasionments. Alors Bordeaux retrouve une certaine stabilité sous le règne des ducs de Poitiers, qui donnera à l'Aquitaine à la Duchesse à l'Énor, un règne d'Angleterre. La cathédrale Saint-André-Sort-de-Terre, suivie de la cathédrale Saint-Michel. C'est l'époque également de la fondation de l'abbaye de la SAUVE majeure, une grande abbaye située à un kilomètre de Bordeaux dans l'est, bordelais, entre l'Omer. Cette abbaye est très importante puisqu'elle compte à son approcher des 51 priories et 300 moines résident à la SAUVE et ces priories fournissent Bordeaux en pierre, bois et nourriture. Les siècles suivants seront marqués par les alliances rivales des guerres entre les ducs d'Aquitaine, l'Angleterre et la France qui ne finiront qu'avec la bataille de Castillon dont on a un climat qui est clos la guerre de Saint-Landre. Castillon se trouve Castillon maintenant, la bataille se trouve souvent, à 35 millimètres plus tard, entre l'est du Bordeaux-Ouest. En mille, les blocs plus imposés par les guerres sur l'Europe continentale reviennent le commerce humain vers le port de Bordeaux. Bordeaux connaît une nouvelle expansion, la ville s'étend vers Saint-Délois et englobe maintenant les tours de Saint-Michel et Saint-Croix. La richesse de Bordeaux va tirer une population pauvre, chassée par la guerre, qui pose problème. Les ordres lambiants qui sont toujours récents, le franciscain, le Dominicain, Clarisse, s'installent en ville, au plus près des pauvres qu'ils souhaitent, nourrissent et hébergent, dans de nombreux monastères disséminés dans la ville. La population augmente, les églises et les cathédrales s'agrandissent. Après la guerre de Saint-Anne, Bordeaux se développe par son port. Au XVIe siècle, c'est le commerce avec les Amériques et l'envoie d'appareil sur les quais de Bordeaux le poivre, le sucre, les bois exotiques, tandis que les morocies et les balignées vont pêcher jusqu'à Terre-même. La bataille qui se développe sur la garelle et la dordogne et ouvrant la voie commerciale vers la Méditerranée qui existait du temps de la période romaine. À la fin du XVIIe siècle, après Nantes, il y a eu, quelques négociants se lancent dans la traite nécrière à l'origine de la déportation de 130 000 esclaves vers une position française, plaçant Bordeaux en deuxième position des ports français. C'est pour ça que souvent on dit Bordeaux qui est un petit port nécrié, mais l'importance du graphique montre que ce n'était pas si c'était ça. Même si Nantes était de très loin un peu plus important. Si la tête des guerrières contribue à développer la puissance économique du Bordeaux, c'est essentiellement par le commerce avec des Antilles. Le commerce est d'enlève de l'eau coloniale qui sont produite par des esclaves. Donc c'est le commerce qui est enrichi la ville. Et parallèlement, le commerce du vin accompagne cette prospérité bordelaise. Des négociants allemands et hollandaise s'installent à Bordeaux et s'exportent le New French Clarence qui a l'avantage de se conserver en bouteille face à une nouvelle technique de vinification. Le prestige du vin à Bordeaux s'accroît avec l'apparition des premiers classements de vin, au 16e et 17e siècle, Lafitte, Lafitte, Margot, Auréon. La ville connaît les transformations importantes du 18e siècle avec les architectes tournis, où train reste en gare Saint-Mort. La place de la route s'est achevée en 1755. Les anciennes portes sont remplacées par des arbres de triomphe. C'est ce qui explique l'architecture de la Porte de Moncogne, de la Vitoire, de la Porte de Dijon. Des larges plages sont aménagées, de Place Tournis, de Place d'Aquitaine, 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 génique et luxueuse qui multiplient les lieux de rencontre. De magnifiques hôtels particuliers sortent de tête, le Palais Rouen, l'acte de Mérite Bordeaux est achevé en 1778 et le Grand Théâtre, œuvre de Victor Louis, en 1789. Le 19e siècle achève cette transformation du cœur de Bordeaux tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le Château de Trompette est détruit et remplacé par l'immense Place des Quinconces, ce qui va donner un essor considérable à la Foire de Bordeaux avant qu'un nouvel emplacement au 20e siècle lui donne l'importance encore plus grande. Cette Place de Quinconces, qui était occupée par le Grand Château Comptette, une frolesse de la courbe de Roubant, mais pas de Roubant, mais de Roubant, elle accéde beaucoup parce qu'elle dit qu'elle est efficace, elle ne sert qu'à survivre à la ville des éleux, mais elle n'est pas vraiment efficace pour engager la ville du fleuve. Et cette grande place vient à relier les deux parties de Bordeaux, la partie nord et la partie sud, une partie nord qui s'est développée notamment avec le commerce et les négociants allemands et hollandais qui avaient été obligés de s'installer hors les murs en question de religion. Et donc, le 10e siècle créé cette unité par la destruction du Château Compte. Le premier pont de Bordeaux est entrepris sous Napoléon pour faciliter le passage désormais vers Espagne, mais en fait, il n'est que ouvert à la situation. Donc, le trafic de bateaux de navettes fluviales est très important jusqu'au début du 20e siècle. et le second pont de Bordeaux s'installer sur la rue droite de la Bastille, la commune de la Bastille sera Alex à Bordeaux en 1865. C'est l'époque où Bordeaux connaît un premier et fort état d'ouverture ce qui revient sa banlieue. L'achèvement de la rue judaïque du Codéran à Bordeaux, l'avenue Thiers qui part au nord consacre l'expansion de Bordeaux vers le nord et l'est et vers la route de Paris, le cours Saint-Louis et Bordeaux portent du Bédoc. Le 19e siècle est mis en place un système moderne et puis la canalisation des eaux de Pudos et d'Italian qui desservent 300 centaines publics dans la ville. Enfin, à la fin du 19e siècle, le développement du chemin de ferro plutôt à partir du milieu du 19e siècle relie Bordeaux à Paris en 1852, Bordeaux à Baila en 1855, à Toulouse en 1856 et en même temps la première ligne Bordeaux-Arcachon lance un mode de cette station balnéaire des graines les plus connues de la côte extaine donc dans les années 1850 avec notamment les frères Pérez qui sont les grands entrepreneurs qui vont faire avancer cette mode du bassin d'Arcachon. L'équipement urbain se poursuivre aussi les travaux électriques remplacent à partir de 1899 les taxis à chaud tandis qu'une dizaine de compagnies fluviales transportent d'un bout à l'autre de la Garelle des millions de passagers. A noter aussi l'industrialisation en toute fin du 10e siècle avec les conserveries de la manufacture de porcelaine mais également l'industrie mécanique avec notamment cette usine d'autocopiles motobloc qu'on a oublié mais qui sont des qui a mis son un certain nombre de transparité avec des centaines d'eux. La population de Bordeaux passe de 91 000 habitants en 1801 à 258 000 en 1936 238 000 et aujourd'hui les gares Saint-Jean d'Orléans la Bastille des Saint-Louis des serbes des villages du Médor des bassins d'Arcachan mais aussi les Nantes-Gastogne et l'Entre-de-mer qui connaissent un développement important de leur économie agricole en ravitaillement bordeaux. Les contours de ce qui va devenir la banlieue se dessinent le long des lignes de travail qui desservent selon l'Organ et jusqu'à la traîne côté est et le reste Baie, Talence, l'île d'Organ côté sud et ouest d'Essac et l'Erinac et c'est une plan fort. Donc des réseaux de travaux extrêmement denses et qui vont jusqu'à 15 kilomètres de l'Europe et qui aujourd'hui totalement disparus pour réapparaître à la traîne. En 1931, l'arrêt et regard de l'Erinac est construit c'est un des plus vastes et plus modernes de l'Europe et inauguré par Gaston Donner dont Adrien Marquet dont nous avons parlé à l'instant est un ministre et c'est de là que servira le général de Gaulle le 17 juin 1940 après l'exil du gouvernement Pétain à Bordeaux. Alors, cet aperçu historique qui est évidemment extrêmement rapide a conclu d'expliquer la vie moderne et puis ensuite lui poser des questions à cette métropole bordelaise qui s'est construite actuellement. donc la vie moderne et bien elle a finalement connu très peu de mères aussi on pense que voilà trois mères entre 1925 et 1913 et 2013 vous avez vu monsieur Pétain qui se représente aux élections municipales donc on voit vraiment une très très grande intimité avec des mandats extrêmement. Alors le premier mère est un mèvre tout à fait particulier qui vient Marquet dont vous connaissez peut-être l'histoire et qui est un socialiste un des membres fondateurs de la SFIO et qui qui est chirurgien dentiste et qui va s'engager dans la transformation de Bordeaux dans une idée sociale. D'abord dans un premier temps en mettant en place un certain nombre de négociations avec les corps constitués qui sont les partis des syndicats et puis au moment où la crise de 1929 atteint la France et bien il va s'engager dans une politique de grands travaux de 1929. Alors ces grands travaux sont caractérisés par un profond attachement à la question sociale donc là il y a à la fois les grands travaux de l'aérogare qui est un précurseur qui est un très très grand aérogare mais également beaucoup de monde où s'exprime la vocation socialiste vers l'arrière-marqué avec les écoles les lycées les stades les stades on a parlé de cette époque des ginases des piscines donc là si vous avez peut-être la piscine judaïque qui a été restaurée récemment on voit quand même quelques beaux restes d'art déco très intéressants la bourse du travail il y a visite absolument ceux qui aiment l'art déco avec ses vitraux ses mosaïques il y a un très très beau monument ici qui se trouve par ici brillant donc sous ces équipements publics et bien font de Bordeaux une ville une ville assez active Adrien Marquet est un homme assez autoritaire qui a un doute même le sort que Doriot dans la région parisienne s'est assez rapidement rallié le gouvernement fichy par contre des responsabilités par contre le gouvernement de Pétain donc il sera un des ministres il n'est pas vraiment il n'a pas vraiment de changement il reste assez droit dans son engagement jusqu'à la fin de la guerre ce qui fait qu'après la guerre il sera intercérée condamnée donc trahison et puis intercérée les deux années ce qui ne l'empêchera pas de faire un retour en politique à la valeur du vote d'Amnesty et en 1953 il se lance la bataille politique pour récupérer la bataille de la mériture de Jean-Andelmas il a une bonne chance mais il meurt qu'il y aura c'est une crise cardiaque avant les élections ce qui libère la mériture la puce pour Jean-Andelmas voilà pour cette histoire la vie moderne elle est caractérisée par Jean-Andelmas donc là là on rentre dans cette partie d'exposé qui va parler de la métropole puisque effectivement la métropole bordelaise notamment parce que le thème récurrent depuis 50 ans qui s'appelle l'agglomération de la ville millionnaire et bien va être lancée par Jean-Charles-Andelmas qui est un innovateur et puis donc je vais vous faire vous essayez de vous faire passer si ça marche quelques petites images la grâce dévoile une réalisation nouvelle et la progression de cette capitale à revoir les soirées que nous avons passées ensemble me semble évidente le vieux quartier de Meriadèque que j'aime tant meurt certes un peu chaque jour mais il renaîtra vêtu d'une robe neuve à la mesure du rôle qu'il est appelé à jouer tout comme naîtra le centre hospitalier et universitaire autour des vieux hôpitaux du Tondu et de Pellegrin et notre présent parce que réalisé s'inscrit déjà dans le passé les routes pour reprendre une expression de monsieur le recteur Babin les routes désormais sont tracées il nous reste à savoir bien les peupler et les faire vivre cela c'est encore l'avenir qui appartient tout entier à ce peuple d'Aquitaine à qui l'outil mis en place va être confié bonjour c'est un documentaire fait à l'époque l'enthousiasme enfin c'est le fond de l'époque pour ces grands travaux qui passent et donc il va créer en 1968 Bordeaux Métropole la première communauté européenne de France qui réunit 12 communes au départ en 1968 le 1er janvier 1968 alors il en va d'un petit peu plus loin donc je vais vous passer cet extrait les artisans de la première heure enfin ceux qui ont arraché la décision pour la construction de ce pont sont aujourd'hui très émus ça fait 12 ans que on a déclenché cette opération et c'est évidemment pour Bordeaux l'Aquitaine toute entière d'ailleurs c'est un instrument de développement considérable bien au-delà des facilités de circulation pourtant elles-mêmes très nécessaires et mon ami le sénateur Brun président du conseil général avec lequel nous avons décidé à l'époque de financer en commun cet ouvrage pour la part que ne prenait pas l'État l'État prenant je dois le dire la part de loin la plus importante le président Brun comme moi-même nous sommes évidemment aussi émus que lorsqu'il y a bien bien des années nous étions à une aile d'une ligne de trois quarts dans des grands matchs de rugby mais à ce moment-là on avait 20 ans c'était le rugby qui nous passionnait on aime toujours le rugby mais on est passionné maintenant par autre chose on est passionné par les grands ponts à construire les quartiers nouveaux à édifier tout un pays à transformer c'est votre deuxième ah c'est mon deuxième pont à Bordeaux oui c'est mon deuxième pont et nous avons maintenant en projet le suivant parce que dans ces affaires-là il ne faut jamais s'arrêter comme M. Gabriel Delonais le préfet d'Aquitaine est à mes côtés et que nous travaillons la main dans la main pour toutes ces choses et sans cesse ce n'est pas lui qui me démentira quand je dirais que nos projets vont très au-delà même de cet immense pont c'est une fierté pour M. le maire de Bordeaux le président de Chabandelle Masse pour moi-même et bien sûr pour M. le préfet d'assister à cette pré-inauguration nous pourrions dire ceci est le fruit d'une collaboration depuis plusieurs dizaines d'années on pourrait presque dire entre la ville de Bordeaux et l'Assemblée départementale pour le grand bienfait de ce département nous avons réalisé ensemble un certain nombre de choses nous avons l'intention d'en réaliser encore ensemble de bien grandes et bien d'autres choses qui restent encore à faire et je suis persuadé parce que nous travaillons dans cet esprit-là que nous pourrons rénover et promouvoir cette expansion de la Gironde auxquelles nos concitoyens sont tellement attachés merci monsieur c'est le préfet ne pensez-vous pas qu'au milieu de tout ce bruit au milieu de toute cette mécanique il y a énormément de poésie dans un bar ah oui vous me changez de voyez la poésie vient des coups de maillet que nous entendons et bien je crois que surtout ici ce pont symbolise l'unité d'une équipe fraternelle et soudée dont nous sommes les représentants ici et je pense que les Bordelais ont besoin de venir sur ce pont pour jeter un coup d'oeil tout autour et se rendre bien compte de ce qui se fait dans cette ville et dans cette région il le fera quand il sera terminé pour le moment je m'avais vous laissé et bien nous allons maintenant faire un petit kilomètre et demi là sur le pont ce pont va du rive à l'autre il est bien normal oui oui nous allons regarder les accès là-bas et comme on ne peut pas encore passer en voiture je compte entrainer le cortège avec mon ami Brun et monsieur le préfet à un rythme accéléré ouverture du pont allez ah ouverture du pont ça dépend des techniciens je ne sais pas exactement quand on pourra le faire on le fera naturellement le plus tôt possible mais de toute manière je ne pense pas que nous procéderons à une vaste inauguration avant un certain nombre de mois parce que nous préférons enfin ne pas mélanger les inaugurations les ponts et les périodes électorales c'est une sorte de coquetterie qu'on a merci de la fin de la seconde guerre mondiale sur les années 2000 les grands travaux de grands chantiers de construction et de ces grands chantiers de construction et bien c'est sur le quartier du Grand Parc un quartier d'habitat social à la merilladec 1963 le quartier du lac le quartier du lac le quartier du lac est désolier le quartier du lac vient en continuité du pont d'Aquitaine avec notamment le développement d'une énorme forêt par des allemands par des expositions avec un bâtiment qu'on voit le monde marocal de Bandeau qui fait 867 mètres de long qui fonctionne encore et puis ce quartier du lac représenté comme dans tous les projets dans un futur quartier vivant en Bandeau avec des bases nautiques Chez Montalma c'est un grand sportif il y a des tâches d'importance au sport donc sur ces bases du quartier du lac et bien il prévoit non pas 3 terrains de sport mais 60 terrains de sport des arrêts nautiques des salles d'entraînement etc. et puis un quartier d'habitat social dont il présente évidemment comme toujours le but comme un quartier unique près du lac et dont effectivement il ne s'est pas arrangé dans ce sens-là le campus de Talence aussi est présenté comme une grande opération d'un campus à l'Amérique avec d'immenses espaces d'aide et puis la cité universitaire et donc là tous ces grands travaux eh bien n'ont pas vraiment été réunis 50 ans après alors tout le monde sait que en notamment tout ce qui peut être les tertiburaux n'ont pas eu l'urbanité d'indicité c'est-à-dire que très rapidement le quartier du lac s'est éteint il ne s'est jamais vraiment démarré simplement il était installé sur le bord du lac pour des raisons administratives un certain nombre de directions régionales des affaires sociales des affaires sociales le quartier des objets est devenu très rapidement un état social problématique donc il reste aujourd'hui un point noir de Bordeaux et puis le Grand Parc pareil c'est un quartier qui à la fois est consisté au centre de Bordeaux mais qui est un peu un enclave de tout au milieu de la ville bordelaise avec pas mal de problèmes sociaux et de pauvreté et puis le campus de talent c'est bien qui est réalisé maintenant et qui possède pour ce problème d'une grande dissipation des réunités ou d'un immense espace financier à l'éternel de la ville et qui fait que que là aussi il est très difficile qu'il ait développé des conditions de vie pour les étudiants qui préfèrent qu'ils le peuvent aller au centre de vie ou pouvoir m'inviter au centre de vie alors avec Chaban d'Elemas je ne sais qu'en travaux il n'y a pas que ça il y a aussi il faut qu'il reste cinq ans tombaires il y a aussi le premier groupe piétonne la renaissance du Vieux Bordeaux un certain nombre d'opérations il avait anticipé un peu la révolution et puis la fin la JUP elle a parlé du règne de Chaban il faut qu'un public en démocratie il a toujours été réélu mais enfin à la fin de ses derniers mandats le Bordeaux était un peu paralysé notamment pour la question des transports où le projet de Chaban d'Elemas qui avait toujours une chose en grand était un travail et ce travail était très difficile à faire pour une émission technique puisque le sol le Bordeaux est rangé d'eau et donc finalement l'association très dynamique comment ? le métro le métro pardon merci et donc le métro bordelais ne verra jamais le jour en particulier de Toulouse ça donne l'occasion d'une opposition très importante d'une association qui existe toujours qui s'appelle Transcube et qui va politiquement se voter le projet de métro avant que l'arbitrage suivant qui se publicera alors je ne vais pas non plus je ne vais pas faire l'historique des années JUP parce que c'est une histoire récente qui comme on le sait tous il faut quand même prendre un peu de recul avant de tirer un bilan surtout rapide ce serait trop trop rapide mais ce qu'on peut dire que c'est les années et demie c'est le retour du tramway du tramway de Bordeaux donc quand on pense c'est une catastrophe que ce tramway du début du siècle qui serait si efficace maintenant était totalement déraciné quoi et là actuellement c'est une opération qui coûte très chère qui se fait un petit goût et qui change considérablement l'image à la vie comme on le verra tout à l'heure dans les années JUP peut-être je pense que ce qu'on retiendra c'est ce que vous certainement vous avez vu s'il n'est pas de Bordeaux vous venez j'ai plein d'oeil c'est la rénovation des quels la seconde effectivement qui à la fois brille de vide feu et qui peut-être c'est aussi la discussion qu'il y a eu tout à l'heure n'est pas assez il n'y a pas assez peut-être de traces de mémoire pour se rappeler comme je l'ai dit tout à l'heure que ce 18ème était vraiment lié à la richesse de Bordeaux et cette façade des quais qui a été construit à Bordeaux est vraiment liée à l'esclavage aux Antilles et puis à la traite la négrière donc peut-être ça mériterait peut-être plus un traitement quand même mémoriel sur les quais ce qu'ils disent en tout cas un certain nombre d'associations et d'historien le classement patrimoine mondial de l'humanité par Mulesco qui a sauvé aussi la passerelle Eiffel dont vous verrez une petite image tout à l'heure de la ville et puis également on peut dire une réflexion en cours sur les friches urbaines et l'économie créative on ne détruit pas les anciennes casernes comme la caserne mondiale on essaye d'y installer de nouveaux espaces et puis il y a cette idée déjà ce projet dès le début des années 2000 de la ville de la réalité de bassin à flots qui est un lieu un peu la chute du port de Bordeaux à partir des années 60-70 c'est-à-dire les sédiments friches notamment ce bassin de Rabeau à Bordeaux Nord et puis qui est également réuné par l'énorme masse sous-marine allemande qu'on ne peut pas détruire tellement elle est solide et donc il va falloir trouver une fonction même si elle arrive de temps en temps dans l'expression etc. Donc Bordeaux et la Cube réussissent une co-gestion sur les grands dossiers donc ça c'est la tradition Chavon des masses Chavon avait réussi étant plutôt sensibilité radicale socialiste même s'il s'est retrouvé au RTL c'était il faudra se rappeler le premier ministre de Pompidou avec chambre de la nouvelle société société plus ouverte non citative donc c'est un homme qui n'a pas de difficulté à établir des relations avec les élus communistes et socialistes de la Cour de Bordeaux avec qui il entretient une sorte de contrôle qui permet de développer la cune donc Alain Juppé et le nouveau président de la communauté urbaine de Bordeaux Vincent Feltès jusqu'à l'année dernière sont dans une parfaite harmonie ils parlent toujours une seule voix lors des conseils communautaires et donc mettent en place un certain nombre de projets comme l'arc de développement durable qui est donc l'architecte de Villers quand je vous passe un entretien on va vous donner quelques idées et puis l'OIL l'opération d'intérêt national de la gare Saint-Jean qui vise à faire avec l'arrivée du TGV du TGV rapide c'est d'être Paris à deux heures Borde à deux heures de Paris et puis en haut vers l'Espagne sauf que maintenant il y a quelques petits problèmes poursuites de la ligne et bien on doit faire de ce quartier de la gare Saint-Jean un quartier peu ratantique d'affaires etc. et puis ensuite dernier pont le pont levant qui s'appelle maintenant le pont Jacques-Chavon d'Elmas qui a coûté très cher mais qui est une petite merveille architecturale et qui finit de boucler la partie nord de Bordeaux sachant qu'il y aura encore un pont entre le boulevard Jean-Jacques-Bosques et la rue de Florac qui permettra de finir le contournement. Alors les années 2000 c'est également le grand projet de ville de la rive droite avec des communes autrefois ouvrières qui se sont enfoncées dans la pauvreté avec une concentration d'habitat social dont on a vu une petite trace tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment et bien après les grands ensembles des objets du Grand Parc les Bordeaux n'ont pas voulu d'autres ensembles et ont eu tendance à exporter leur logement social sur le plateau. Donc là aussi avec des effets de mécanisme pervers qui a lié politique et organisme qui fait que les maires socialistes et communistes de la rive gauche plutôt socialistes d'ailleurs n'étaient pas contre le fait d'installer du logement social et donc il y avait un pacte entre centre et périphérie pour installer le logement social en périphérie. Donc un classement rapidement dénée de la politique de la ville un classement politique de la ville avec une commune de la périphérie de l'Est qui fait partie je crois que c'était la commune la plus pauvre de France mais ça doit être dans les 2 ou 3 communes des plus pauvres de France et puis une forte concentration de populations immigrées aux françaises issues des anciennes colonies. Donc là on a aussi le héritage de Bordeaux porte des colonies et notamment la vie avec les Antilles. Alors, le grand projet de vie de la rive droite se crée après une autre opération mais surtout la faveur de la loi rouennais, loi d'orientation de l'aménagement du territoire qui donne des moyens qui préconise les projets de territoire c'est finalement un changement de cadre après une période de plan de la planification qui existait depuis l'année dernière donc ce genre de cadre qui commence aux années 80 avec la décentralisation se poursuit avec les projets de territoire. Donc là l'idée est de développer l'attractivité de cette zone en réhabitant le logement social qui a même on fait sauter quelques tours mais les autres sont réhabités avec aussi là je donne que les éléments les plus marquants qui nous rendent mal le travail est certainement énorme qui a été fait un parc des Coteaux c'est un espace vert continu sur les quatre communes avec 26 kilomètres de chemin d'endobés et donc là la topographie fait qu'il y a ce décrochage avec des coteaux assez à l'eau qui n'ont pas été construits et là finalement il reste une série des espaces verts qui sont englobés dans ce parc des Coteaux et ensuite une politique d'équipement sportif et culturel de l'envergure métropolitaine donc on a un de ces équipements majeurs qui s'appelle le Rocher de la Mer vous pouvez recevoir ce nom vous pouvez en photo l'architecture un peu agressive rouge et noir et qui est pris qui a été un peu vendu à la rive droite c'est comme le centre culturel de la musique du monde avec cette idée d'avoir un centre culturel qui reflète la population locale on verra quelles sont les limites de ce projet un peu plus tard du côté de la rive gauche on a les communes aussi un autre problème d'attractivité c'est celui de l'océan donc il y a ce qu'on appelle le panéotropisme qui fait que la plage la connectivité de 100 km de plage sauvage un peu plus est très proche quand on habite à Mérignac, Martignas Saint-Ména-Rangelle on est à 20 minutes de la plage ce qui fait que c'est un espace public qui fonctionne toute l'année de façon très forte 4 3 par an et qui fait qu'il y a le phénomène de banlieue de ce côté là est compensé par la fraction de la plage pour les populations donc avec un mélange de populations classe moyenne et superbelle et puis l'état social qui en font des territoires beaucoup plus hétérogènes ensuite il y a aussi l'inventation de grandes entreprises c'est un environnement qui a eu longtemps fort d'un emploi qui fait qu'il y a un potentiel fiscal important dans ces communes donc ils peuvent réaliser des opérations urbaines qui densifient les petites villes de Pessac et de Mérignac une ville importante comme Mérignac Pessac avec les petites avec les petits des blancs forts avec des centres attractifs une activité culturelle une relance des marchés Mérignac par exemple développe pendant 40 ans un projet autonome avec le maire Michel de Saint-Marie qui est pourtant président de la Comédie Opel et qui veut faire de Mérignac une grande ville au climatique de Bordeaux c'est Mérignac qui fait 90 000 habitants et donc construit ce que je dois voir Jean-Pierre Augustin appelle une ville majeure de banlieue une ville dont l'obsession est de ne pas vouloir de ne pas être un banlieue et d'avoir son autonomie par rapport au centre-ville en se dotant de tous les équipements nécessaires au moment de 30 000 alors je vais terminer la parole artiste exposée avant les questions trois questions posées par trois prospectives l'agence d'urbanisme l'équitaine et la mairie de Bordeaux a demandé dans une organisation qui s'appelait Agora à trois architectes de faire une prospective sur Bordeaux 2046 donc le premier cabinet projet l'agence c'est et bien vous allez entendre l'art de développement durable une ville de 700 000 habitants délimitée par tracé de l'art de l'art de développement de l'art de développement de l'art de développement s'est achevé alors c'est un projet qui part du nord du lac de Bordeaux reconquis reconstruit en passant par les bassins à flots où la ville s'est étendue vers le nord et a reconquis des territoires en friche et puis la traversée le pont et de l'autre côté Bastide les territoires de la caserne Niel tout le long de la Garonne en vis-à-vis de la ville historique se sont faits et se sont prolongés jusqu'à la grande opération d'intérêt national vers le sud autour de la gare rive gauche, rive droite tout ça est fait tout ça est fait et l'équilibre entre la ville historique d'autrefois rive gauche et la rive droite s'est consolidée aussi par le grand projet de ville les territoires des Hauts de Garonne les Hauts des Coteaux qui ont été consolidés par un véritable projet urbain alors pour mémoire la Rocade de Bordeaux entoure une superficie équivalente à celle de Paris à l'intérieur du périphérique on pourrait à Bordeaux imaginer en travaillant sur une densification en travaillant sur des reconquêtes de territoires à l'intérieur de la Rocade on pourrait imaginer avoir à un horizon de 2046 700 000 habitants 600 à 700 000 habitants c'est ça l'idée de la métropole millionnaire à ce moment-là et par conséquent à l'intérieur de la Rocade qui en sert le territoire qui nous préoccupe et bien il faut loger une part importante de ce million d'habitants pour éviter que toute cette poussée démographique s'en aille vers les territoires naturels environnants et pour éviter l'étalement urbain tout simplement cette ville tient sur les réseaux les réseaux en cours à partir de 2000 et jusqu'à 2030 c'est bien entendu les tracés en étoiles du tramway donc qui ont été complétés prolongés etc. et puis évidemment à l'intérieur de cette de l'intra Rocade il faut relier les diverses zones urbaines par des nouveaux transports en commun alors la petite ceinture ferroviaire est utilisée depuis Ravezy au nord jusqu'à la gare Saint-Jean au sud et bien on a une ceinture tout à fait naturelle qui existe et qui va permettre de relier des polarités des pôles de vie des quartiers entre eux dans cette espèce de grande couronne qui associe toutes les communes qui constituent l'intra Rocade donc il s'agit de Bordeaux métropole il s'agit de l'assemblage de diverses villes communes qui préexistent par un réseau qui formera comme ça on voit dans ce projet en France des circulations donc là la grande idée de récupérer l'ancienne voie ferrée enfin il y a encore il passe encore l'enjeu des coteaux comme on a parlé pour en faire un train rapide qui revirait Ravezy au nord jusqu'à la gare Saint-Jean et qui permet à ce moment-là de créer des nouvelles circulations avec l'idée aussi que ces nouvelles situations et bien ce sont des lieux qui permettent de mettre en de l'urbanité c'est-à-dire des échanges de commerce etc. Alors j'ai un petit problème donc là autre affaire par exemple la clé aussi planche sur sur la mobilité alors j'oubliais de dire aussi comme de l'hier à la fin qui sont exposés un peu plus le dessin entier et bien aussi envisage les aussi l'intégration de la nature en ville au moins tout à l'heure on le fera Nicolas Michelin c'est-à-dire l'intégration notamment des zones viticoles et par part finalement des zones viticoles de Pessac le château au Brion notamment et pour en faire un décor urbain c'est-à-dire préconnu d'urbaniser autour des châteaux viticoles de façon à intégrer finalement cette nature en ville et d'arrivée en ville avec aussi une idée d'urbaniser l'arrivée de la Jalle et un projet autour de Bruges et aussi des blanques forts qui consiste à recréer de l'agriculture urbaine et de créer finalement des zones véritables qui soient construites autour ou contre des zones d'agriculture urbaine Deuxième projet donc celui d'ARED qui est le plus moderniste et qui s'intéresse je vous ai laissé c'est la partie qui s'appelle ce transport Aujourd'hui, en ce 8 mai 2046, nous fêtons les 30 ans de la mise en place du plan million du territoire de l'agglomération bordelaise. Il aura fallu de nombreuses années, pour et d'importants investissements pour amener l'agglomération de Bordeaux là où elle est aujourd'hui. Une des étapes fondatrices fut l'édition 2010 de la Biennale Agora au cours de laquelle des visions d'avenir du territoire de l'agglomération furent présentées au grand public. A cette époque, on prévoyait une augmentation du nombre d'habitants de 730 000 à 1 million en 20 ans. Cette augmentation était prévue dans les limites du territoire déjà urbanisé afin de conserver la moitié de la surface de la cube en espace naturel. Mais pour atteindre cet objectif et devenir une métropole millionnaire de qualité, il était nécessaire de résoudre certains grands problèmes. L'éloignement des emplois et leurs difficultés d'accès. L'isolement géographique du campus, la dégradation des locaux et la sous-occupation du site. L'éloignement des grandes implantations commerciales. La difficulté d'accès à la rive droite par un seul passage du tramway. Et du fait de ce grand éloignement, des embouteillages légendaires sur la rocade. En 2010, la communauté urbaine de Bordeaux avait déjà commencé à mettre en place un réseau de transports en commun avec d'abord des trams, complétés ensuite par de nouvelles lignes d'autobus, les lianes, puis par des extensions de lignes. Mais ce réseau, organisé en étoiles à partir du centre, était insuffisant pour assurer la mobilité des habitants d'une métropole millionnaire. En effet, les réseaux des grandes villes millionnaires sont la plupart du temps maillés pour assurer des liaisons multiples. En 2016 fut donc mis en place le plan million, afin de régler dans les plus brefs délais tous ces problèmes. La priorité numéro un de ce plan était la mobilité. La première mesure du plan million fut la mise en place d'une boucle du tram train de la gare de Ravzi à la gare Saint-Jean, offrant pour la première fois une liaison circulaire très rapide permettant de se déplacer dans l'agglomération sans passer par le centre. Rive gauche sur les voies ferrées existantes, cette boucle fut prolongée rive droite en passant par les deux nouveaux ponts Bacalans et Jean-Jacques Bosque. Après le succès du tram train et persuadé de la nécessité de ce type de liaisons circulaires, la Cube installa une deuxième boucle de transport en commun sur les boulevards. Cependant, malgré ces améliorations indiscutables de la mobilité sur le territoire central de l'agglomération, il était nécessaire de s'attaquer à la desserte de la ceinture d'emploi. C'est alors qu'émergea la grande idée du Roque Express qui nous paraît si naturel aujourd'hui. A l'époque, il semblait futuriste d'imaginer un mode de transport ultra rapide construit en viaduc sur la rocade routière. Roque Express permit de compléter le maillage de l'agglomération et de changer les habitudes de transport des habitants qui délaissèrent les voitures pour se précipiter dans ces sortes de TGV urbains. On pouvait enfin bouger dans l'agglomération rapidement, facilement, en divisant le temps de trajet par deux. Là, on voit bien dans ce projet aussi cette idée encore de transport. Et dans la suite de l'exposé, l'agence vous explique. Ces transports vous permettent de mettre en place des nés de circulation entre les transports internes, les transports externes et circulaires où s'installeront finalement des centres commerciaux comme le centre de vie mais sur les plans c'est très très économique bien sûr et qui réapplique également des espaces comme l'Hippodrome, l'Hippuska, etc. comme lieu résidentiel, peu dense, qui permet de densifier la ville puisque l'idée c'est toujours pour toutes ces personnes de densifier la ville. Alors dernière vision qui est celle de l'architecte qui a remporté d'ailleurs un certain nombre de marchés sur l'Hippodrome récemment, qui s'appelle Nicolas Michelin et donc qui a une vision très poétique, on pourrait dire, de la ville, et je vous l'ai laissé, mais ce que vous pouvez trouver sur la palette aussi, et qui montre finalement qu'il anticipe sur une vie douce. Donc là, l'idée de Nicolas Michelin, il n'y a vraiment aucun qui dit, je pense que c'est la ville avec elle, avec elle c'est pas avec les femmes, parce que c'est pas son sujet, c'est le sujet de l'architecte, c'est avec la nature. Et donc lui, son idée c'est de faire une ville comme celle qui est maintenant, mais aménagée avec, en perspective, la réflexion des ressources fossiles, la réflexion climatique, etc. Et donc, il y a, c'est quand même aussi les premières présentations euronistiques qui tiennent compte de façon totale et d'une logique. Nous sommes à Bordeaux, le 10 mai 2046. La journée de Marie commence difficilement. Fatiguée par ce retour très tardif de Paris, il devait être trois heures, mais cela valait la peine de prendre le train rapide à deux heures, car la soirée avec les archéologues qui fouillent en ce moment au centre-ville de Bordeaux a été passionnante. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Après les grandes inondations, les principes de précaution adoptés ont durci les réglementations pour construire en zone humide. Et le projet dans la Jalle risque de ne pas se faire, bien qu'il soit surpiloté. Et puis il y a cette nouvelle pollution de la rivière. Fatiguée Marie, il faut tenir le coup. Drôle de message sur son stèle. Rolant, retrouvé, résistance, 20 heures, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Concentré Marie, il va falloir négocier beaucoup de choses. Et surtout pas question d'abandonner le projet de la tour Bastide. L'objectif, c'est de convaincre le client. Et ce soir, le vernissage de son exposition dans la plus grande galerie du monde. Encore de nombreuses choses à régler avant l'ouverture. Heureusement, en fin d'après-midi, elle voit Hugo. Elle aime la traversée de la gare. Ici, tout a changé très vite. Et les derniers immeubles construits sont vraiment des mélanges. Il y a des commerces en étage, des bureaux au milieu des logements. Et puis tout en haut, ces grandes salles de séminaires publics et d'expositions. C'est très dense, mais vivant, jour et nuit, et surtout cosmopolite. Place des Quinconces. Elle choisit toujours de passer par là, juste au-dessus des bateaux et du port de tourisme. Depuis qu'il a cette passerelle piétonne, c'est devenu LE lieu charnière de la ville. Sur l'autre rive, le quartier Niel de Bastide est tellement étrange. Une sorte d'hybride entre nostalgie et effervescence créative. Ces bureaux et de leur drôle de cheminée solaire, elle les adore. C'est le dernier choix des photos pour ce soir. Les villes à côté, ou comment occuper les marges ? Les marges habitées par ceux qui ne savent plus où aller. Éternelle question. Elle redoute quelque peu le prochain rendez-vous. Le tour qu'elle doit expliquer est une gageur, et l'agence l'a prévenue. Le client est sceptique. Sur la suite du document de ce film, vous voyez qu'il est très scénarisé. Cette jeune femme traverse ensuite en abette solaire pour aller faire un travail d'archif au Massin-Inflo, sur les îles de Puy-en-Belle. Le quartier du Massin-Inflo est devenu très animé. Elle est donc commerçant très fréquenté, démentant les pronostics d'une ville séparée, de Gettis comme notier et de son dispensé par exemple. Elle dit cette phrase, heureusement, le commentateur dit, cette phrase, heureusement, la ville s'est imposée. Mais, après, je prends le Rock Express, un rapide qui l'amène à Bruges, où elle prend le train express codaire pour Arrachon. À 17h, elle retrouve son ami Hugo au Pitac, qui lui donne de bonnes nouvelles sur l'état du bassin de Arrachon. Il l'a initiée aux techniques ultralétés que j'ai motorité, ce qui lui permet de rentrer à Bordeaux en volant au-dessus de la forêt, sur le volet blanc fort, espace agricole dense, inséré dans le quart de ville. Elle appérisse sur le toit du parking Victor Hugo pour faire ses courses au marché bio. Elle contemple les nouvelles habitations construites sur les immeubles anciens, l'offre jardin. Elle prend ensuite un accès écologique et se retrouve à 20h, à 5h sur 1, pour la découverte du découverte archéologique avec ses copains, avant de finir sa journée dans le plus grand gardien d'Arrachon, aménagé dans le pont Eiffel. Donc, ce récit est très vieux, adressant, très passionnant. Et du coup, ils amènent et amènent, effectivement, ces trois perspectives, amènent un certain nombre de questions. Et donc, c'était des questions qu'on pourrait poser à la métropole bordecaise. D'abord, vous avez vu dans mon petit documentaire, on est passé dès l'époque Chavor, c'est-à-dire la ville millionnaire. C'est un texte qui revient, qui a été relancé par la communauté européenne de Bordeaux il y a un peu de temps. Il était à la ville millionnaire. Et donc, la première question, c'est, le million est-il un projet ? L'agglomération millionnaire de 1960, qu'est-ce que ça a donné ? Un bilan assez mitigé des grands travaux. Alors, Marie-Adeck, à part le centre commercial qui fonctionne un peu, on ne peut pas dire que ça développe beaucoup d'humanité. L'archité posture d'âme, avec ses grands jardins et ses bassins, eh bien, c'est désert au soir. Et les garçons ne fréquentent ce quartier, en dehors de la fonctionnalité du centre commercial, de la fonctionnalité des tours administratives. Le Grand Parc, ça va un petit peu mieux maintenant, mais pour cela, il y a des problèmes de réhabilitation, de l'habitat pauvre et dégradé. Le Quartier des Auliers est un problème majeur de Bordeaux en termes de sécurité et d'habitabilité. Les commerces sont les uns après les autres. Alors que dans les archives du début de la création a résolu, on vit un quartier vivant avec des kermès, des carnavals, des populations jeunes. Et puis, ça s'est épargné de dégrader. Et donc, si on va regarder les principales réalisations des années 60, qui a été faite aussi pour le campus, sur ces images d'humanisme, eh bien, on a un bilan qui est extrêmement mitigé. Mais aucun des architectes consultés ne veut renoncer à ces utopies. Donc là, l'idée, c'est de renoncer le campus de Bordeaux, de réhabiliter les grands parcs, etc. Et donc, oui, après, pourquoi il y a un lien aussi chez ces architectes et de façon permanente dans le discours dominant de l'architecture bordelaise, c'est l'idée nationale aussi, à la crainte de l'étalement. On aurait dit qu'ils s'étaleraient trop, qu'ils mangeraient, qu'ils étaient sur la forêt. C'est ce que nous devions dire simplement. Si on est sur la ville, on ne va manger la forêt, on ne va manger la nature. Donc l'idée est de s'encouriser la nature et de densifier les centres de vie. Sauf que, effectivement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque, d'abord, l'étalement de Bordeaux, il ne se fait pas d'une façon complètement anarchique. Il s'appuie aussi sur les villes de banlieue qui ne sont pas uniquement des cartiers de l'argent sociaux, mais qui ont également des centres courts, qui sont des anciennes paroisses, qui ont leur vie propre et donc qui structurent l'étalement humain. Et cet étalement humain est également structuré par les couronnes, les petites villes qui entourent Bordeaux, Blague, Bordeaux, Sainte-Four-la-Grande, Normand, Médard-Rachon, Dante qui ont des fortunes diverses, qui sont des villes qui sont, je disais, de 6 000 à 20 000 habitants, je crois, pour Rachon, ou 20 000 habitants ou encore plus tôt, et donc qui structurent aussi une partie de l'expansion de la puissance. Et donc, là aussi, dans l'idée de la coopération millionnaire, on pense toujours, finalement, à la densification de la ville autour. Et, finalement, il y a cette question, finalement, peut-être que l'agglomération est déjà millionnaire, puisque le département fait un million d'habitants, et que, peut-être, la zone d'habitants, est-ce que ce ne serait pas, finalement, ce département ? Ensuite, quelle place pourrait Métropole au sein de la seconde couronne des villes moyennes ? Là aussi, maintenant, il y a un peuplement important, en Goulême, les gens travaillent à Bordeaux, puisqu'en Goulême, pour l'instant, on est en 45 minutes, je crois, de Bordeaux, on essaie de donner ça à peu près, 45 minutes ou 50 minutes de Bordeaux, et quand la ligne rapide sera faite, il vient en avoir à Goulême avec 2 millions de Bordeaux. Donc là, des villes comme Angoulême, comme Agin, comme Mont-Barsan se rapprochent de Bordeaux, et donc deviennent aussi des possibilités d'urbanité extérieures à Bordeaux, qui n'empêchent pas la centralité de Bordeaux. Donc là aussi, cette réflexion est un peu absente, parce que c'est ça, c'est même qu'un ordinateur qui s'est éteint. Voilà, et donc, c'est un projet que j'ai bien dit. Donc là, cette question de la rémunération millionnaire, c'est vraiment le problème. Deuxième question, c'était la grande question, c'est que c'est relier. Il y a cette idée de relier les deux parties droite et gauche de l'Est. Est-ce que les ponts suffiront à relier rive droite et rive gauche ? Alors qu'il y a déjà de très fortes hiérarchies territoriales. Alors j'emprunte, je voudrais afficher à l'Ussou, l'idée de morphologie fonctionnelle, pour construire des idéologies territoriales. Très concrètement, la Garonne, l'obstacle sera de moins en moins, au final de la rive droite des ponts. Est-ce que c'est cela qui va supprimer les hiérarchies entre la rive droite et la rive gauche ? Quels sont les points de ces hiérarchies ? Est-ce que c'est encore la Garonne ? Est-ce que le grand projet de ville peut faire exister une identité de la rive droite à partir face à la créativité culturelle et patrimoniale des endroits de gauche ? Donc là aussi, la question, c'est finalement, plus on met en scène la rive droite, la rive gauche de Bordeaux, cette superbe façade des quais, la ménage, etc. Plus finalement, on donne cette rive gauche en spectacle de la rive droite, et donc il y a une inégalité des deux rives. Alors, il est possible qu'une forme de colonisation de la rive droite, comme on le voit dans l'itinéraire de Marie, par une frange active de classe moyenne et supérieure, qui s'installent du côté de l'eau privée. C'est ça qui va permettre de relier les plateaux de ce nom-là qu'on fera pour reste de la ville. Et donc là aussi, ça pose la question de l'image. L'image, c'est une chose sur le projet un peu éthique, c'est-à-dire que finalement, est-ce que promouvoir les cultures urbaines sur la rive droite de Bordeaux, ou une politique très axée sur l'aspect coloré de cette rive, n'augmente pas le système de manière de créer, finalement, ce que l'on voit. Ce n'est pas vrai. Alors, la troisième question, la première question, c'est de l'urbanité. La ville durable est-elle une vie plus douce ? Donc là aussi, envisager l'espace des pratiques sociales dans l'espace pose la question des libertés, des diversités, des inégalités, des discriminations, de la créativité, qui modifient par envisage la ville. Donc dans les documents de l'urbanisme qu'on voit, on a une vision qui est très sur le moment, très au-dessus des phénomènes, comment vivent les gens. Donc là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les quartiers ont été collés et appropriés par les personnes, et d'autre part, il y a des quartiers qui sont inappropriables, à l'inverse, les clés de la créativité de la créativité d'un quartier difficilement approprié. À l'inverse, les clés de la créativité de la créativité d'un ordinateur ont été immédiatement adoptés par une ordinateur qui s'y promène du jour et de nuit, même si à nuit, ça pose un point de difficulté, puis qui ont su détourner aussi certains étiquements, comme le miroir d'eau, qui était fait pour refléter la façade de la cour, où c'est très esthétique, et qui se transforme en piscine municipale et qui fait chaud. Donc c'est vraiment... Alors on voit bien comment, finalement, il y a une impromulation de la ville qui n'est pas confort à celle des urbanistes, et que très souvent, quand on veut réhabiliter des utopies urbaines comme des architectes, en réhabilitant des choses qui ne fonctionnent pas, je pense qu'il y a quelque chose qu'en plus, et bien ça pose un petit peu problème. Ensuite, le problème aussi qu'il y a dans ce document, c'est aussi le renouvellement de la population, à ce que l'amélioration millionnaire, qui va se rouler par le renouvellement des générations. On revient aussi bien à l'époque chavante et quand même à l'époque suivante, à l'époque actuelle, que n'est pas dans la priorité des grands projets d'urbanisme, ne sont pas dans la priorité des grands projets d'urbanisme, les écoles, les collèges et lycées, les crèches, enfin tout ce qui peut faire aussi une ville qui permette un renouvellement des générations et qui permette déjà à la population de repartir à l'extérieur. Et on pense toujours à l'augmentation de la ville millionnaire par rapport à l'attractivité de Bordeaux pour des classes moyennes et supérieures à re-refund. Donc il y a bien cette idée finalement de s'augmenter et de s'augmenter par des apports extérieurs et non pas par des renouvellements intérieurs. Or, les villes actuellement, elles ne s'augmenteront pas par des apports extérieurs, si elles s'augmenteront par des apports extérieurs, elles s'augmenteront principalement par la réalité des populations pauvres, qui viennent partout et qui viennent secrétaire autour de la ville pour y trouver du travail, du niveau, etc. Donc là, on revient qu'il y a une réflexion quand même qui vend dans ces projets urbains qui pourraient être, on pourrait rappeler, un travail à partir des usages de la ville et qui supposent effectivement une réflexion plus négociée, peut-être plus démocratique de la ville. Alors, les dimensions, alors je vais finir, parce que j'ai dépassé un petit peu de temps pour laisser vers cette question, les dimensions, politiquement, correctes ou incorrectes, qui me paraissent intéressantes, qui font apparaître aussi ce continuum des politiques qu'il y a bien fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'absolu total, complète et indisputée domination des hommes sur la politique et l'organisme. Donc là, on voit aujourd'hui, le nombre d'un homme, les anciens régionales, tous les agents de la ville, les urbanistes, les chefs de service, qui seuls de l'organisme sont des hommes, et donc on a une réflexion générale sur la vie connue par des hommes. Lors d'une opération qui s'appelle « Le Grenelle des mobilités », il y avait un grand forum de discussion sur une communauté qui a été organisée par l'agence d'urbanisme, et bien, j'étais vu pour autre chose, effectivement, j'ai compté les présences pour ce que je rends compte qu'il n'y a pas dans ces opérations de concertation où il y avait de 40 à 200 personnes, mais aujourd'hui, ça ne connaît pratiquement pas la parole, et que l'ensemble des thématiques, des experts qui ont été sur la tribune, et bien, développaient des problématiques qui étaient des problématiques qui ne prenaient pas en compte, et bien, un certain nombre de bêtes, c'est-à-dire, on préconise à l'API, à l'École, par exemple, une assemblée générale de l'Homme qui défend la main pour dire que c'est une très bonne idée que ça empêchera les nombreux payages, sans envisager qu'encore aujourd'hui, 75% d'interpréments sont faits par les femmes, etc. Donc, il y a cette dimension-là d'une ville construite par les hommes, par exemple, de bien sur un grand axe, en disant, on va mettre un stade de foot au nord et un stade de rugby au sud, un stade de rugby avec un grand stade qu'on va construire, et il dit, ça arrive du nombre à la ville, et en fait, si on réfléchit par deux genres, ça fait un stade de 40 000 hommes au nord et un stade de 40 000 hommes au sud, donc, je veux dire, il n'y a pas vraiment, de même quand on envisage ce qui est par les cités stades sur les quais, il y a un envisage une vie qui est faite dans l'espace public, qui est faite par les hommes, par des exceptions sympathiques comme la jeune Marie, qui en plus est charmante, et qui, effectivement, dans sa journée, vous pouvez le voir, n'a pas d'enfant, pas de grand-mère, pas de personnes à soigner, et ne s'occupe de son architecture, de son gentil fiancé et que ça perdait l'art. Donc là, on voit quand même les limites aussi de la construction urbaine qui est vivu par une cohésion. Puis ensuite, deuxième dimension qui est plus préoccupante, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu provocatrice, une métropole blanche et chrétienne, c'est-à-dire, quelle place, effectivement, pour les monuments d'autres confessions, quelle place pour la mémoire, la mémoire de l'art, pour une programmation interculturelle à l'horizon d'une population européenne issue des anciennes colonies et l'absence d'un projet cosmique. Et donc, effectivement, l'ensemble des monuments qui sont restaurés, eh bien, renforcent le charisme qui se tiennent sans commémorer l'entraînement grélière à proportion qui créent un petit problème. Quand l'ensemble des monuments chrétiens, les chemins de Saint-Claude-Costelle, les émissions des cathédrales sont, effectivement, au centre de la vie publique patrimoniale, et ça dit bien, finalement, qu'il y a une ville charismatique, cette ville de Bordeaux-Centre, elle se construit sur un modèle très sébisant, renforcé, qui consomme aussi beaucoup d'argent. Et, effectivement, on ne voit pas de quelle manière le renforcement de ce charisme de la ville blanche au centre permettra, même avec plein de pont, d'intégrer, bien des périphéries qui seront, nécessairement, pour l'avenir, extrêmement colorés et cultures différentes. Voilà. Et, justement, de la ville. Merci. Applaudissements. Applaudissements. . . .